Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire. J'espère que tout le monde est bien réveillé ce matin. On va parler d'un sujet hyper intéressant avec Adrien que je reçois aujourd'hui, qui est la négociation au service des managers. Alors pourquoi la négociation ? La négociation, c'est une posture managériale. On sait que depuis l'après-Covid, les lignes managériales ont été quand même pas mal secouées. Les managers sont régulièrement pointés du doigt. On a tendance à beaucoup entendre parler, avec notamment l'arrivée du télétravail, du travail hybride, de certaines dérives en management, que ce soit notamment le micro-management, c'est-à-dire le contrôle absolu du manager sur les actions de ses collaborateurs. Mais il y a d'autres solutions, il y a d'autres façons de faire. Et c'est pour ça que ce matin, je reçois Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour, bonjour à tous. Et je suis très heureux d'être là ce matin. Adrien, je te laisse te présenter. Tu es professeur associé à l'EM Lyon. Alors oui, bonjour à tous. J'ai la joie d'enseigner la négociation à l'EM Lyon. Je suis prof permanent. Je suis en charge de tous les enseignements négociations. Alors négociations pour managers, on fera peut-être la distinction tout à l'heure avec Christophe sur négociations commerciales et négociations management, à tous les niveaux de l'école et notamment en formation exécutive. Super. Voilà, j'ai fait trop court, c'est ça ? Quelques mots de plus, si vous voulez. Moi, je suis juriste de formation. Donc, je viens par le droit, par la gestion négociée des conflits et de la conflictualité au sein des organisations. Donc, ça, c'est des sujets qui m'animent au quotidien. Voilà, comme ça, ça pose bien le sujet. On sait d'où tu viens et on sait pourquoi tu traites ce sujet du manager et de la négociation. Est-ce que tout le monde est bien réveillé ? Tiens, je vais vous poser une question toute bête. Pour vous, c'est quoi un mauvais manager ? Vous, les participants, dites-le-moi dans le chat. Un mauvais management, c'est quoi ? Caroline nous dit, micro-management, aucune écoute, quelqu'un qui n'écoute pas. Sophie nous dit, ça n'existe pas. Management par la peur, qui ne donne pas de sens. Celui qui n'écoute pas ses équipes. Ce qui revient souvent, ce qui est souvent un despot, ce qui revient souvent, effectivement, c'est le manque d'écoute, manque d'écoute, manque de feedback. Première question que j'ai envie de te poser, c'est quoi finalement les modes de management qu'il faudrait proscrire en 2023, Adrien ? Alors, c'est une question très ouverte pour commencer, c'est une super question. Alors, je vais commencer peut-être par dire qu'il n'y a pas un modèle de management qui fonctionne. Et donc, le bon manager, c'est lui qui sait s'adapter à ses équipes et s'adapter à chacun des membres de son équipe. Parce qu'aujourd'hui, vous managez 30, 40, 50 personnes, vous avez des personnes qui fonctionnent différemment. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut fonctionner différemment avec chacun, ça veut dire qu'il faut reconnaître cette différence. Alors, de manière générale, ce qu'on sait qui marche de moins en moins, c'est la carotte et le bâton. La carotte, donc, tu as bien travaillé, tu vas obtenir un profit, etc. On sait que ça, enfin, un bénéfice, un bonus. On sait que ça, aujourd'hui, ça a des limites. Et puis, le bâton, je crois que vous l'avez bien dit, quand vous parlez de despotes, quand vous parlez de managers qui ne sont pas à l'écoute, c'est des managers qui vont forcer, en fait, le passage. Et ça, non plus, ça, on sait que ça ne marche pas. Donc, aujourd'hui, le command and control, désolé pour le terme anglais, il doit évoluer. Alors, pas forcément vers quelque chose qui soit orienté bienveillant. Ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler avec Christophe tout à l'heure aussi. La réponse, ce n'est pas le manager bienveillant. Parce que le manager a, lui aussi, ses objectifs qu'il doit tenir. Donc, c'est un manager. Alors, est-ce que la négociation va aider ? Moi, j'en suis persuadé que les compétences de négociation, elles sont au cœur de l'action du manager et notamment dans la distinction qu'on va faire en négociation entre la relation et le fond. Sur la relation, on veut quelqu'un de sympa, quelqu'un qui soit à l'écoute, quelqu'un qui soit capable d'accueillir les mauvais jours comme les réussites de ses collaborateurs. Et en même temps, sur le fond, on veut quelqu'un qui fixe un cap, qui tire, qui possiblement manage par l'exemple. Donc, on va chercher cette distinction. Pour moi, le bon manager, c'est quelqu'un qui pratique la pédagogie et quelqu'un qui est capable de montrer, en fait, la voie. Mais ça, c'était une réponse personnelle. Donc, il y a aussi un peu de leadership. Oui, oui, j'en suis persuadé. Alors, là aussi, on parle de catégories qui sont mal définies. On ne sait pas forcément où est la limite entre le management, le leadership, etc. Mais oui, le manager parfait, c'est celui qui va partir au combat le premier et qui va réussir à amener ses équipes à le suivre. Alors, je me suis fait une réflexion hier soir. Je me suis dit, mais finalement, alors tu m'excuseras, je ne l'ai pas mis dans notre préparation. Mais on voit qu'on a beaucoup de micro-management, mais on a aussi beaucoup de macro-management occasionné par le télétravail. Parce que finalement, aujourd'hui, tu as l'impression que tu as d'un côté les managers qui vont être derrière leurs écrans à checker. OK, lui, il est connecté sur Slack. Lui, il m'a envoyé un mail à telle heure, etc. Et puis de l'autre côté, tu as le mode macro-management où tu as les managers qui vont se mettre comme ça en télétravail et attendre. Donc, tu as l'impression aujourd'hui qu'on a vraiment deux modèles qui s'opposent et qui finalement deviennent très caricaturaux. Oui, la vérité, elle est souvent quelque part au milieu. Alors là, il faut contextualiser. C'est-à-dire que ça dépend aussi des missions qui sont données aux collaborateurs. Ça dépend comment est-ce qu'on va évaluer le travail du collaborateur. Si on va l'évaluer à la tâche, évidemment, ça va nous amener vers du micro-management. Si on va l'évaluer au résultat, ça peut conduire certains managers à l'excès inverse qui est tout simplement de laisser faire. Donc, je pense que le contexte joue énormément là-dessus et qu'il n'y a pas deux situations qui vont être la même. On attend du manager un suivi de l'aide. On attend du manager qui fasse sa part aussi du boulot. Et c'est ça la difficulté du manager, c'est qu'il doit lui aussi contribuer en plus de superviser le travail des autres. On attend de la liberté. Ça, ça dépend aussi à la fois de la personnalité du collaborateur. Ça dépend du type de mission. Et là, il y a un équilibre à trouver qui, pour moi, il est avant tout contextuel. Alors, on va parler de négociation. Moi, le terme négociation, quand j'entends parler de négociation, pour moi, ça veut dire… Déjà, je trouve ça assez péjoratif comme terme parce que ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, on va négocier. Et finalement, qu'est-ce qu'on entend par la négociation au service des managers ? Alors, dans mon expérience, le terme de négociation, il a un sens très différent entre le secteur public et le secteur privé. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que la notion de négociation pour le manager, il passe mieux dans le secteur public, aujourd'hui, en France, que dans le secteur privé. Pourquoi ? Parce que dans le secteur privé, on attache la négociation à deux choses. La première, c'est au commercial. Celui qui négocie, celui qui va obtenir des marchés, signer des contrats, et qui va donc aller mordre et aller chercher de la valeur en dehors de l'entreprise. La négociation au service du manager, c'est avant tout une méthode de co-décision. C'est comment est-ce qu'on fait pour décider avec l'autre ? Alors, le manager, il doit prendre un certain nombre de décisions, il doit implémenter des décisions qu'on lui impose, mais de plus en plus, il y a des champs sur lesquels on va pouvoir travailler en collaboration et à un niveau horizontal avec nos collaborateurs. C'est ça, la négociation. Alors, la négociation, il y a deux visions. La première, c'est je m'assois autour de la table, j'ai une réunion à 11 heures qui est une réunion de négociation formelle dans laquelle on a une décision à prendre collectivement. La négociation, c'est aussi une série de compétences au service du manager. Et là, dans les compétences sur lesquelles on travaille en négociation, il y a des compétences au niveau de la stratégie. Qu'est-ce que je cherche à faire ? Qu'est-ce que l'autre va chercher à faire ? Et comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on ait un maximum de résultats positifs pour tous les deux ? Il y a des techniques comportementales, d'écoute, de prise de parole, d'échange. Et puis, on va toucher aussi l'éthique. C'est-à-dire qu'on va parler de valeur en négociation, valeur avec un S, dans le sens de, aujourd'hui, quand on parle de sens au travail, quand on parle d'attachement du salarié à son travail, à l'entreprise, on va toucher, en fait, des questions valorielles et d'alignement valoriel. Et donc, on veut, aujourd'hui, les jeunes générations, notamment, veulent des entreprises qui poussent dans des directions où, eux aussi, pousseraient ou poussent à titre individuel. On parle de l'environnement, on parle d'impact sociétal, on parle de beaucoup de choses. Et ces valeurs-là, on va les mettre à la table. Et ce n'est pas facile, ça va amener des conversations qui sont compliquées. Et des conversations difficiles, c'est des techniques de négociation qui vont s'appliquer. Donc, moi, je vois la négociation à deux niveaux. Premièrement, au niveau compétence. Et puis, au niveau formel, de temps en temps, on va négocier budgétaire, ressources, recrutement, etc. On va s'asseoir autour d'une table, vraiment formellement, pour négocier. Et ça, ce sont deux tâches qui sont au cœur de l'activité managérienne. Alors, Christelle disait, je vois la négociation comme la réponse à un besoin et pas à un conflit. Alors, évidemment, Christelle, si vous vous souvenez, lors des webinars, vous me connaissez, j'ai toujours la petite question qui pique. Et d'ailleurs, la négociation, en réalité, quand on en parlait généralement dans la vie courante, on peut avoir des exemples, par exemple, des forces de l'ordre qui vont négocier. Et d'ailleurs, même dans ce cadre-là, alors évidemment, il y a un conflit, mais leur technique de négociation consiste bien à répondre à un besoin et à mettre la personne en face d'elle la plus à l'aise possible. Est-ce que ça, Adrien, les techniques managériales ? Oui. Alors, quand on parle de négociation, on va parler de trois moments, en fait. On va parler de la création de nouvelles relations. Donc, c'est un nouveau manager qui est dans une entreprise, il doit lier des liens avec les autres directions, avec ses collaborateurs. C'est du recrutement aussi dans lequel il y a de la négociation. On est dans la gestion de relations existantes. Dès qu'il y a un collectif humain, dès qu'il y a des projets à réaliser, il y a des moments de négociation. Et puis, on parle de conflictualité. Et donc, on parle de prévention, d'anticipation et de résolution de conflits. Donc, on va parler de trois choses. Et dans tous les cas, ce qu'on va chercher à faire en négociation, c'est d'abord comprendre les besoins en présence. Et par besoin, j'entends les intérêts, les valeurs des personnes impliquées, que ces personnes représentent à la table virtuelle des négociations. Et quoi qu'il arrive, on va avoir des problématiques d'intérêt, de valeur. Là, je cherche à obtenir un résultat. Là, je cherche à faire respecter un certain nombre de principes. L'autre partie aussi va chercher des résultats, va chercher à faire respecter des principes. Et ensemble, on va aller chercher une solution qui convienne le mieux possible à tous. Ça, c'est la philosophie de la négociation. Alors, dans la pratique, dans quelle mesure un manager va-t-il négocier ? Avec qui ? Est-ce qu'il va négocier avec une direction ? Est-ce qu'il va négocier avec son équipe ? Est-ce qu'il va négocier avec les autres services ? Est-ce que c'est un modèle ? Est-ce que c'est une technique qui, finalement, va s'adapter à toutes les situations managériales ? Alors, oui, à partir du moment où on ne dit pas que tout est négociable. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire ça. Par contre, on peut trouver de la négociation partout. Alors, on va trouver de la négociation au niveau horizontal, entre directions. La R&D a besoin de ressources financières. Une équipe commerciale a besoin de soutien humain et donc va négocier avec la RH. Toutes ces questions qui pourraient faire l'objet d'arbitrages du haut, finalement, elles peuvent aussi se négocier en horizontal à partir du moment où on trouve une solution qui convienne à tous. On va négocier aussi dans la relation verticale. On négocie de la flexibilité. On négocie du télétravail aujourd'hui ou, en tout cas, de la flexibilité dans son agenda de connexion. On va négocier ses objectifs. Tout ça, c'est des négociations qui vont avoir lieu en verticale. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une relation hiérarchique sur quelqu'un qu'on ne peut pas négocier avec cette personne. Donc, ceci étant dit, après, on va trouver de la négociation partout. Alors, certains qui nous écoutent, je suis sûr, vous avez aussi des enfants, des conjoints, des membres de la famille avec lesquels ce n'est pas forcément facile. Si ça peut servir là aussi, tant mieux. Est-ce qu'il y a des managers parmi nous aujourd'hui ? Dans le public, si vous pouvez juste me dire oui ou non. Majorité de oui. Alors, est-ce que vous, dans votre job aujourd'hui, vous arrivez à négocier ? En tant que manager, est-ce que vous arrivez à négocier avec les autres services, avec votre équipe, avec vos collaborateurs ? Oui, alors, des réponses plutôt positives à la deuxième question, Christophe. Oui. Alors, la question maintenant que je me pose, c'est, si vous y arrivez, j'imagine quand même qu'il y a des situations qui sont plus ou moins complexes. Est-ce que c'est une posture naturelle chez vous ? Ou est-ce que vous, en tant que manager, vous avez été formé ? En tant que DRH, c'est l'une de mes premières fonctions. Oui, effectivement. Cela dépend du degré d'ouverture de la personne en face. Tout dépend des personnalités. Oui, la négociation est obligatoire pour arriver à un consensus. Oui, négo faisable, mais très influencé par l'humain, voire l'ego. Parfois, avec plus de difficultés, selon les parties prenantes en face. Oui, avec mon codire, pardon, moi, avec mes interlocuteurs RH au sein du groupe. Ensuite, Karine nous dit, oui, c'est une compétence naturelle. Florian, pareil, nous dit, posture naturelle, pas de formation. Oui, la négo est plutôt ouverte. Chaque discussion est adaptée aux personnalités. Mourad nous dit, je me suis formé seul. Posture naturelle, surtout avec les organisations syndicales. Évidemment, dans la fonction RH, c'est mieux. Négo avec pierre dans les poches. Posture naturelle également. Empathie naturelle et formé à une tech. Formation terrain. OK. Un des soucis principaux du management, quand même, aujourd'hui, ça reste le manque de formation. Et là, on le voit bien, parce qu'on a des personnes qui se sont auto-formées. On a des personnes qui disent, moi, j'ai cette appétence à la négociation. C'est une compétence naturelle. Pour autant, il faut aussi savoir se méfier de ses compétences naturelles dans certains cas. Formation permet de cadrer des accointances naturelles. Difficulté en tant que HRBP à négocier avec des senior managers beaucoup plus expérimentés comme moi. Comment réduire cet écart ? Tiens, bonne question, Adrien. Est-ce que la posture de négociation est plus complexe quand on est dans une dimension intergénérationnelle assez prononcée ? Alors, ça va dépendre de la culture d'entreprise. Alors, ça soulève un certain nombre de questions complémentaires, en fait. C'est-à-dire que ça complexifie la négociation. La question de la différence d'âge ou de la différence hiérarchique, qui peuvent être liées, en fait, à cette forme de distance qu'on peut avoir dans les organisations, soit du fait de l'âge, soit du fait de la hiérarchie, elle n'empêche pas qu'on a des intérêts à défendre. Alors, tout va dépendre, en fait, de comment est-ce qu'on amène l'autre à comprendre et à entrer dans une logique négociée. Ça, généralement, ça se fait par soit si on ne négocie pas, ça va être la cata, ou soit, en négociant, on va pouvoir trouver mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Ces deux éléments... Alors, la partie peut-être la plus difficile dans la méthode de négociation, c'est d'amener l'autre partie à s'asseoir à la table et d'accepter de partager son pouvoir de décision avec vous. Dans certaines organisations, par le pouvoir, par le pouvoir de l'âge, etc., ça, c'est contre-culturel. Dans certaines organisations, ça ne va pas poser de soucis. Donc, derrière ça, il y a une notion aussi de culture managériale. Et comment la culture managériale, elle va être ouverte à ce type de pratique ou est-ce qu'au contraire, elle va bloquer ce type de pratique ? Alors, comment est-ce qu'on fait pour négocier avec quelqu'un qui a une forme de séniorité par rapport à nous ? Alors, beaucoup, quand on va parler de négociation, on va parler de préparation. La négociation, c'est 70 % de préparation, 30 % d'improvisation éclairée, comme dit Laurent Combalbert dans son livre. Donc, on va se préparer. On va se préparer, on va préparer nos alternatives. Qu'est-ce qui se passe si la négociation échoue ? On va préparer comment est-ce qu'on va communiquer autour de nos besoins. Et puis, on va préparer comment est-ce qu'on va écouter les besoins de l'autre. L'autre, il a peut-être besoin d'être respecté, justement, par dans sa séniorité. Comment est-ce qu'on fait pour trouver une solution dans laquelle ça s'est respecté ? Donc, voilà, il y a plein de petits leviers qui vont jouer. Alors, à nouveau, je répète, mais c'est important. Ça ne veut pas dire que tout est négociable, mais ça veut dire qu'on peut toujours tenter de négocier, même avec quelqu'un qui a la séniorité par rapport à nous. Il y avait d'autres commentaires. Camille nous dit capacité d'écoute, souplesse, mais aussi ne pas manquer de fermeté. Jean nous demande si la rhétorique fait partie du processus de négociation, Adrien. Alors, oui, je vais faire une réponse très large. Les techniques de prise de parole font partie de la négociation. Et donc, la façon dont on va cadrer cette prise de parole, et parmi d'autres outils, on va trouver la rhétorique. Ça peut en faire partie. Moi, j'ai tendance, quand je parle de communication en négociation, parler avant tout et presque exclusivement d'écoute. Alors, l'écoute, ça a plusieurs intérêts en négociation. La premièrement, c'est quand on écoute efficacement l'autre, on crée de la relation. Deuxièmement, quand on écoute, on acquiert de l'information. Et si on considère que l'information, c'est le pouvoir à la table des négociations, c'est en écoutant qu'on gagne de l'influence, qu'on gagne du pouvoir. Et troisièmement, écouter, ça va nous permettre, dans notre réponse, de nous mettre dans les cadres de référence de l'autre partie. L'autre partie a un cadre de référence qui est hyper comptable, hyper chiffré. Eh bien, je vais devoir, moi, rentrer dans ce cadre pour que mon message ait un maximum d'impact. L'autre côté, j'ai quelqu'un qui est très orienté qualité de vie, esthétique, etc. Là, on va rentrer dans ce type de cadre. Donc, moi, je vais beaucoup travailler sur l'écoute. C'est peut-être un biais personnel. La prise de parole, elle est forcément en réponse, en fait, à ces techniques d'empathie. Alors, évidemment, sur le même sujet que s'adresser à quelqu'un de plus senior, on a Camille qui soulève le point de prendre la parole quand on est une femme et que les femmes sont étouffées dans l'organisation. On a Marie-Laure qui nous dit que la marge de négociation dépend du cadre posé par la direction. Mais effectivement, c'est culturel. Si la direction générale a déterminé une culture d'entreprise propice à la négociation, ça doit être impulsé par la direction générale. Je ne sais pas par quel bout prendre, il y a plein de questions derrière ça. Je vais commencer peut-être par le point de Marie-Laure. Quand on forme des managers à la négociation et qu'on revient trois, six mois plus tard, généralement, ils nous disent, ça marche bien avec nos collaborateurs, ça marche entre nous à partir du moment où on a été formé, ça marche moins bien vers le haut. C'est là où on touche la notion de culture au sein de l'organisation et de culture du travail. C'est sûr que si vous avez des gens en bas qui négocient leurs équilibres et que derrière, vous avez une direction qui vient comme un chien dans un jeu de quilles tout cassé, ça ne peut pas marcher. Donc, la direction doit poser des cadres dans lesquels on va laisser les relations se faire naturellement. Si on a une direction qui est dans le micro-management et dans le contrôle, il y a des limites au modèle. Alors, j'ai peut-être commencé par le plus facile. La question de Camille, elle peut nous prendre plusieurs heures pour y répondre. Donc, je vais essayer d'être succinct. Oui, qu'on parle de sexisme, qu'on parle d'agisme, etc., on va tomber souvent sur, finalement, comment est-ce qu'on libère la parole des personnes qui estiment que cette parole n'est pas respectée au sein de l'organisation. Alors, il y a eu une réponse qui dit qu'il faut savoir choisir de quitter son organisation, si j'ai bien vu. Ça, c'est peut-être la dernière des réponses. Avant tout, c'est d'essayer de comprendre les racines de ça. Dans la négociation, on va souvent parler de pédagogie. On va surtout parler de compréhension, c'est-à-dire d'aller au-delà de ça. Est-ce qu'on a des gens qui pathologiquement sont là-dedans ? Est-ce qu'on a des gens qui ne se rendent pas compte de leur comportement ? Est-ce qu'on est dans une culture qui est voulue ou dans une culture qui est même conscientisée ou pas ? Et ça, ça vaut le coup de le poser. Et de le poser, pas en mode critique, mais en mode, je vais poser ça parce que ça m'interroge. Ensuite, alors, quand on parle de... Alors, moi, je ne suis pas très à l'aise sur la notion du genre dans la négociation parce qu'il y a beaucoup de recherches et, pour moi, des résultats qui sont un peu paradoxaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas trouvé en recherche des résultats solides qui nous disent que les femmes négocient moins bien que les hommes. Par contre, il y a deux éléments. La première, c'est que les femmes ont tendance à obtenir moins quand elles négocient pour elles-mêmes que quand elles négocient pour le groupe qu'elles représentent. Et donc, on est sur, parfois, des freins et des croyances limitantes qui font qu'en tant que femme... Alors, je suis très mal placé pour répondre à cette question, évidemment. On va se fixer, en fait, des freins inconscients sur ce qu'on va demander et sur la posture qu'on va prendre en négociation. Alors, ça ne doit pas conduire à une réponse opposée, en fait, de femmes qui, finalement, vont prendre des caractéristiques plutôt masculines pour s'imposer à la table. Et ça, moi, j'ai rencontré des gens qui, notamment dans l'armée, des femmes dans l'armée qui nous disaient, moi, à la table, pour réussir, il faut que je me mette au niveau de mes interlocuteurs et donc, je vais adopter des comportements que je vais juger plus masculins. Je ne suis pas persuadé que ce soit la bonne réponse. Alors, dans l'armée, c'est quelque chose de particulier. Mais en entreprise, ce qu'on va chercher par la culture de la négociation, c'est que chacun ait une voix au chapitre, ou en tout cas, ait la voix au chapitre dans ce qui le concerne, lui. Et donc, les femmes aussi, bien évidemment. Et donc, là, si on est sur une culture ancrée, il faut travailler sur cette culture. Et là, on dépasse le champ de la négociation. On est parfois aussi dans des questions qui sont, comment dire, inconscientes. et de les mettre sur la table à une valeur en soi d'anticipation, de prévention du conflit. Voilà. C'est une mauvaise réponse à une très bonne question. Voilà. Je m'en excuse. Ce n'est pas une mauvaise réponse. Ça laisse quand même entendre qu'on est grandement conditionné par, à la fois par l'entreprise, à la fois par la société, et que ça a un impact direct sur la posture qu'on va avoir quand nous-mêmes, on va chercher à négocier. On peut se créer des freins, sans même s'en rendre compte, finalement, qui sont profondément ancrés, parce qu'on est en France, parce que le monde du travail est tel qu'il est dans notre pays. Il y avait une autre question. Alors, il y en a eu pas mal. C'était juste pour redéfinir. Voilà, de Marie-Laure qui disait, pour négocier, il est nécessaire d'équilibrer l'échange via l'analyse transactionnelle. Alors, moi, je ne suis pas un très grand fan de l'analyse transactionnelle. Alors, c'est un biais personnel. J'attends les tomates qui vont voler virtuellement. C'est-à-dire qu'on a l'écran. Pour moi, c'est l'avantage du webinaire. Parce que le triangle, ou en tout cas les trois profils et donc d'échange, un, c'est une simplification. Et deux, les pros de l'analyse transactionnelle, c'est des gens qui n'ont pas été formés une journée ou une demi-journée, mais qui ont baigné là-dedans bien plus que ça. Donc, moi, je ne suis pas un grand fan de l'analyse transactionnelle. Donc voilà, ça, c'est ma réponse un peu brute de décoffrage. Il y a des éléments de comportement. Il y a des éléments de communication. Mais je ne suis pas sûr que tout simplement parler de parents, enfants et adultes répondent à beaucoup de questions, en fait, sans qu'on touche forcément sur de la manipulation. Alors, l'analyse transactionnelle, ça marche dans certains cadres. Ça marche. Voilà, il y a des limites quand l'autre sait, connaît le modèle, parce qu'évidemment, là, on voit les ficelles. Et pour que ça passe sans ficelles, il faut une vraie pratique professionnelle de ces éléments-là et qui n'est pas donnée à tout le monde. Donc, risqué, en fait. Bon, alors, dans la pratique, je t'avais mis une petite question. Un exemple concret, Adrien. Comment tu négocies en tant que manager ? Alors, un exemple très actuel. Les entreprises ont beaucoup de mal à recruter. On a réussi à avoir 5, 6 CV sur la table. Les recruteurs sont contents aujourd'hui. Donc, ça, ça crée des dysfonctionnements internes et notamment, ça crée les dysfonctionnements au niveau de tes équipes et potentiellement des collaborateurs qui vont venir te voir et te dire « Bon, je veux 10% d'augmentation, sinon je me casse. » Comment tu négocies ça ? Alors, en effet, le marché, il s'est inversé là-dessus. Et lorsqu'on regarde la relation d'emploi sous une logique purement de rapport de force, aujourd'hui, on est en train d'équilibrer l'équation. Voire, dans certains métiers dits en tension, on a complètement renversé l'équation. Ce qui veut dire que le pouvoir, je mets ça entre guillemets, à la table, il est du côté salarié dans un certain nombre de cas où les entreprises n'étaient pas dans cette situation jusqu'à il y a un an ou deux. Alors, on prend l'hypothèse d'un collaborateur qui arrive et qui demande 10% d'augmentation. Premièrement, il faut prendre en considération que là, on parle d'une position en négociation. C'est-à-dire qu'il demande quelque chose, c'est une exigence. Et c'est en fait sa réponse à la difficulté ou au problème qu'il rencontre ou à la question. Si on reste au niveau de la position, il n'y a que trois réponses possibles. C'est « mais oui, bien sûr », « non » ou « tu m'en demandes 10, je t'en donne 3 ». Donc, la première question à se poser, c'est « pourquoi aujourd'hui, il vient avec cette demande ? » Et là, il peut y avoir plein de réponses possibles derrière ça. Un accident de la vie, un heureux événement qui arrive, un devis d'un garagiste catastrophique. Ça peut être aussi qu'il s'est aperçu que son collègue gagne plus que lui. Ça peut être le fait qu'il a obtenu des résultats et il a l'impression que l'entreprise ne l'a pas remercié ou en tout cas ne l'a pas reconnu pour ses résultats. Donc, il y a plein de raisons possibles. Donc, la première réflexe, c'est « ok, tu me demandes ça aujourd'hui, pourquoi ? » « Qu'est-ce qu'il y a derrière ? » Deuxièmement, il y a une perspective de temps court. C'est « tu me donnes 10% ou je me casse ». Et puis, il y a une perspective de long terme. C'est quoi l'historique qu'on a avec cette personne jusqu'à maintenant ? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a depuis longtemps ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est bien noté ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est apprécié autour de lui ou d'elle ? D'abord, on va poser le contexte. Ensuite, on va s'interroger sur la base des intérêts qu'il va avoir à exprimer. Quels sont les intérêts de notre côté ? Notamment la notion d'équité, parce que le manager veut traiter ses collaborateurs de manière équitable. Cette notion d'équité, elle peut conduire à une augmentation de 10 points. Si la personne gagne 10% de moins que le collègue qui fait le même travail et qui éventuellement performe moins bien, on va avoir finalement la bonne réponse. Ça peut être de lui donner les 10% d'augmentation. À l'inverse, l'équité peut être « si je te donne 10% à toi, maintenant tout le monde va me demander 10%. » Comment est-ce que je fais pour t'apporter la reconnaissance que tu demandes sans forcément passer sur une augmentation de 10% ? Et notamment, si l'augmentation il y a, comment la rendre confidentielle, secrète, par quel biais passer pour éviter qu'il y ait un effet de contagion ? Ce qui ne fera bientôt plus le cas avec la directive européenne. Sur la transparence des salaires ? Oui. Alors, ça, ça va poser… En termes de gestion de conflit, parce que moi, je suis avant tout un gestionnaire de conflit, je suis venu à la négociation par la médiation. Il y a des textes juridiques où on dit « merci », en fait, parce que ça, c'est 10 ans de business pour un médiateur. Parce qu'au moment où on va s'apercevoir qu'en fait, il y a des gens qui gagnent plus, etc. Alors, je peux comprendre la logique de ce type de texte. C'est évidemment pour regarder les discriminations généralisées et pour aplanir tout ça. Mais il faut s'attendre à énormément de conflictualité, des efforts de pédagogie à faire au niveau des entreprises qui sont très importants. Et puis, ça va péter dans tous les sens. Donc, au niveau individuel comme au niveau collectif. Alors, ça arrive à un moment où le marché est favorable aux salariés, ce qui veut dire qu'on va avoir énormément de mobilité qui vont se faire. Par contre, pour les entreprises et pour les RH, c'est un vrai casse-tête. Ils ont 2-3 ans pour le mettre en application au niveau national. Mais il faut s'y prendre maintenant. Ça va être compliqué. Il y a une question de Mourad. Si dans le cadre de la négociation, c'est forcément quelque chose de verbal ou est-ce qu'il faut le formaliser par écrit ? Alors, Mourad, ça va dépendre de ce que vous négociez. Il y a 3 niveaux, en fait. Il y a le premier niveau où on va négocier des choses qui sont informelles, qui peuvent passer sous le radar. Je pense à comment utiliser des espaces collectifs au sein d'une entreprise. Là-dessus, on peut avoir des choses qui vont se faire de manière totalement informelle. Ensuite, il y a des choses où il faut codifier, où il faut écrire. Surtout si on touche une modification du contrat de travail, si on touche des accords collectifs, tout ça, on va devoir écrire. Et puis, il y a au milieu toute une série de situations dans lesquelles ça peut valoir le coup d'écrire, mais on ne va pas vouloir formaliser. Donc, ça peut être un petit mail. Voilà, on s'est réunis, on a pris des décisions ensemble et l'un des deux va écrire, voilà, suite à la réunion, on s'est mis d'accord sur ça, ça et ça. Donc, sous forme de compte rendu qui va permettre d'éviter toutes les discussions sur non, je n'ai jamais dit ça, non, je ne me suis pas mis d'accord. Donc, moi, le conseil que je donne généralement aux salariés qui négocie au sein de leur entreprise, c'est à l'issue, c'est de faire un écrit, c'est de faire un petit écrit en disant, voilà, je vous remercie de m'avoir rencontré aujourd'hui, j'ai bien entendu ça, ça et ça, merci de me corriger si j'ai faux. Et ça, c'est un peu de la manip, parce que si l'autre ne corrige pas, on a un effet d'engagement qui se fait. Sur un certain nombre de points, ça peut valoir le coup. Voilà, on parle par exemple de flex office aujourd'hui dans de plus en plus d'organisations. Mais vous avez des gens qui vous disent, moi, je ne peux pas me permettre de venir en entreprise et de ne pas trouver de place pour m'installer. Donc, je voudrais une garantie que si je viens le mercredi, j'ai une place. Et donc là, on peut avoir des engagements qui sont pris, comme quoi tel bureau, il sera dispo le mercredi pour telle ou telle réunion. Ça, ça peut valoir le coup de le coucher par écrit. Voilà. Donc là-dessus, à nouveau, pas une réponse unique. Alors, sur cette question de la négociation, je me dis, bon, admettons, j'ai une dizaine de managers, je les envoie en formation chez Adrien, ok, super, et ils reviennent, ils sont tous formés à cette technique. Mais au final, est-ce que ça ne crée pas des dysfonctionnements si tous les managers adoptent cette posture ? Parce que si je me retrouve entre le directeur commercial et le directeur des achats qui ont à négocier entre eux, est-ce qu'ils ne vont pas s'auto-percuiter et rester bloqués chacun sur leur position de négociation ? Comment on arrive à mettre ça en musique, justement, quand on négocie entre services ? Alors, il y a souvent une idée sous-jacente à la formation et à la négociation, c'est de promouvoir la coopération au sein, dans les équipes qui sont formées. Alors, ça ne veut pas dire que ça marchera à chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, on va toucher des choses sur lesquelles l'un des deux ne bougera pas parce qu'on va toucher à la structure de l'entreprise, parce qu'on va toucher un petit peu trop au cœur des modes de fonctionnement du groupe. Donc, la première chose à se dire, c'est que la négociation, c'est un mode de prise de décision parmi d'autres. Donc, pour nous, c'est l'idée d'ajouter une corde à un certain nombre, à un arc sur lequel il y a d'autres cordes. Alors, dans les modes de prise de décision des managers, il y a la décision unilatérale, il y a la décision collégiale mais pas démocratique, c'est-à-dire qu'on va prendre des décisions à trois ou quatre et les imposer aux autres. Il y a la négociation. Alors, il y a aussi le statu quo, l'évitement, donc toutes les modes de non prise de décision. Et la formation à la négociation, elle permet de cartographier ça sur qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui n'est pas. Ça permet aussi de cartographier la question fondamentale de si on n'arrive pas à se mettre d'accord, qu'est-ce qui se passe. Bien souvent, dans l'exemple que tu donnes, s'il n'y a pas d'accord entre les deux directions, il va y avoir un arbitrage qui viendra du dessus. Donc, le DAF, la DRH, la PDG, en fonction de la question qui est posée. Donc, une des questions qu'on va poser, enfin, un des points qu'on va poser en formation, c'est toujours entrer en négociation en sachant ce qui va vous arriver si la négociation n'arrive pas à un accord. Et ça, il y a un moment où ça peut venir sur la table entre le directeur des achats et le directeur commercial. Et donc là, il y a deux réflexes. La première, c'est de la responsabilisation, c'est de dire, les gars, vous débrouillez, ça, ça ne doit pas remonter, vous trouvez une solution. Ou bien, voilà, en cas de désaccord, il y a le PDG qui va venir et qui va arbitrer un certain nombre de choses. Ça, ça arrive beaucoup entre les commerciaux d'un côté et l'opérationnel de l'autre. Surtout quand vous avez des commerciaux qui ont une latitude de ce qu'ils vendent sans forcément se poser la question si opérationnellement ils vont pouvoir livrer. Tu peux dire quoi, les commerciaux qui inventent des produits qui n'existent pas ? Non, alors moi, je pense, l'exemple sur lequel moi, je travaille un petit peu, c'est, on est sur une boîte qui vend du logiciel et le commercial, quand il veut et quand il a besoin de la petite cacahuète qui va faire passer l'accord, il va proposer des jours de formation supplémentaires. Il va dire, voilà, au lieu de vous donner un jour de formation sur notre logiciel, on va vous en donner trois. Le problème du formateur, derrière, c'est que lui, au bout de trois heures, il a fait le tour de la question et il va devoir passer trois jours dans la salle avec. Donc là, on gâche des ressources parce qu'il y a le formateur qui pendant ce temps-là ne fait rien d'autre. Ce n'est pas utile. Et donc là, il y a un moment, les opérationnels, donc les formateurs qui vont retourner voir les commerciaux en disant, arrêtez de vendre des jours de formation supplémentaires parce que ça ne sert à rien. Alors là, comment est-ce que cette remarque va être prise ? Oui, bien sûr, on a compris, on va essayer de travailler différemment ou non. Alors sinon, il y a un moment, ça remonte chez le PDG en disant, on parle d'une petite structure avec des formateurs qui sont mal dans leur boulot parce qu'ils ont l'impression de servir à rien et ils ne servent à rien. Et là, on a un PDG qui doit prendre une décision. Alors, il faut qu'il ait le courage de prendre une décision et éventuellement d'entendre les intérêts des deux parties, éventuellement de trouver avec les commerciaux d'autres cacahuètes, d'autres petites choses à mettre dans la négociation pour emporter l'accord. Pour éviter que ça impacte la production. Vous avez aussi, ok, on peut vous, on va vous livrer 100 unités dans une semaine et on va faire 10 couleurs différentes. Et vous avez derrière la production qui fait nous, ça nous prend 4 heures pour changer la cabine de peinture. Donc, ce que vous êtes en train de nous demander va nous occuper nuit et jour. Est-ce que, et comment est-ce qu'on gère ces réglages-là ? Et ça, ça passe par l'échange, par la capacité à se mettre à la place de l'autre, par le s'asseoir autour de la table quand des décisions sont prises sur qu'est-ce qu'on vend et qu'est-ce qu'on vend pas. Donc, c'est à ça que je faisais allusion là-dessus. Ça donne des conflits assez intéressants. Ça me rappelle quelques expériences quand je bossais chez les éditeurs où les commerciaux vendaient du rêve, notamment à RH, en leur promettant des fonctionnalités qui allaient arriver et qui n'arrivaient jamais. Oui. Alors, il y a un autre exemple dans le monde de l'édition, c'est les pages de pub dans les journaux papiers où, en fait, vous avez des commerciaux qui vont donner des rabais qui sont tellement forts que ça coûtera plus cher de rajouter une feuille dans le magazine que ce que la publicité va rapporter au journal. Et donc, il y a un moment, il faut leur dire non, on s'arrête, il y a huit places, huit pages de publicité et voilà le tarif, éventuellement, voilà la marge de négociation. Mais sinon, on crée du papier pour créer du papier et pour rien, en fait. Et donc, il y a eu des difficultés dans la presse papier autour de ces questions-là. Alors, dernière question que je me pose, c'est tout ça, ça nécessite des soft skills, on n'est pas du tout sur du hard skills, donc les soft skills sont, alors il y a des gens qui vont dire tout le monde peut acquérir des soft skills. Oui, mais non, il y a quand même une posture, il y a quand même un chacun est différent, donc est-ce que tout le monde est capable du jour au lendemain de se mettre à la négociation, d'être capable de devenir bon en négociation, en coopération, etc. Parce qu'il y a des managers qui sont quand même, moi je pense notamment aux managers qui ont été promus manager sans forcément le demander, tu vois, et est-ce que tu peux former tout le monde à ces techniques ? Alors, plusieurs choses, première chose, on ne forme absolument pas à un modèle standard de négociateur, le négociateur, il va garder sa personnalité, il va garder qui il est, on va lui donner des cadres de référence, on va lui donner des concepts, et alors quand je parle de cadres de référence, on va parler de décision à prendre avec un impact en fait stratégique, donc si je vais à droite, j'ai tel avantage, tel inconvénient, si je vais à gauche, j'ai tel avantage, tel inconvénient, donc cette vision stratégique en fait, elle peut servir à tout le monde, ça ne veut pas dire que tout le monde, une fois qu'elle a cette vision-là, va plonger dans le grand bain de la négociation. Alors, plusieurs choses autour de ça, je pense que les gens réagissent différemment face à la négociation et il y a des questions de personnalité, intraverti, extraverti, timide, etc., il y a une question aussi de, souvent c'est lié à leur profession d'origine, donc la première chose qu'on leur dit, c'est vous restez qui vous êtes. Deuxième chose, comme je l'ai dit, se former à la négociation, c'est savoir quand on y va et savoir quel est l'avantage et l'inconvénient d'y aller et de la même façon quand ne pas y aller et ça, c'est un choix qui reste personnel aussi. Moi, je pense que les, et alors, et troisième chose, c'est que le fait de comprendre comment la négociation fonctionne, c'est en soi quelque chose qui va enlever du stress, qui va enlever de la pression et qui va justement permettre à des personnes qui ne se sentent pas d'y aller quand même, mais d'y aller border en fait, avec un certain nombre de choses, ils sachent ce qui se passera si la négociation a échoué, donc, ils savent ce qu'ils peuvent négocier et donc, ils peuvent tenter un certain nombre de choses. Alors, là où moi, je voudrais réagir, c'est sur le fait qu'en négociation, on ne va pas former que sur du soft skills, on va former sur du soft et du hard. Le soft skills, évidemment, chacun vient avec sa capacité à communiquer, ses envies, ses intérêts, ses valeurs, un degré aussi de respect de l'existant ou d'irrespect par rapport à l'existant, tout ça, c'est des variables qui vont rentrer en jeu. Je pense que les compétences, elles s'attachent, je veux dire, elles peuvent intéresser tout le monde. après, ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir des négo maniaques qui vont tout négocier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est quand même intéressant de mettre des personnalités qui sont différentes dans une même salle de formation parce que justement, on apprend sur l'autre, on apprend comment aller le chercher, on apprend qu'est-ce qui peut l'intéresser et puis on apprend à coopérer avec des personnalités qu'on va juger compliquées. J'ai vu une question passer, est-il pertinent ou contre-productif de faire appel à un médiateur ? Est-ce que je peux me permettre ? Oui, Christophe. Oui, alors, quand on va parler de négociation, on va parler de pratiques sur le qui, sur le quoi et sur le comment. Sur comment est-ce qu'on travaille la relation avec l'autre, comment on avance sur les sujets de négociation et aussi sur comment on va négocier. Dans le comment on va négocier, parfois, on va se dire ça ne passera pas la conversation, elle est trop émotionnelle, trop complexe, l'autre est trop loin et donc, de faire rentrer de l'aide sur le processus, c'est là où le médiateur, il a sa valeur ajoutée. Alors, je prêche pour ma paroisse d'une certaine façon, moi, je suis venu à la négociation par la médiation. Je pense que ce n'est pas toujours pertinent mais je pense que c'est plus souvent pertinent que ce que les gens pensent de faire rentrer un médiateur dans une discussion. Le médiateur, qu'est-ce qu'il va faire ? il va prendre en charge le processus, c'est-à-dire qu'on n'a plus à s'interroger sur comment on va discuter avec l'autre parce que ce comment il est géré par le médiateur. Le médiateur, il va créer un environnement dans lequel les gens vont se sentir à l'aise et à l'aise de communiquer l'une avec l'autre et si elles n'arrivent pas à communiquer l'un avec l'autre, elles vont communiquer chacun avec le médiateur en présence de l'autre. Mais le médiateur, il n'est pas là pour répondre au problème, il n'est pas là pour répondre à la difficulté de départ et donc il va laisser Donc oui, moi je suis plutôt pour dire faire rentrer un médiateur. Alors le médiateur pour répondre à la question d'Alex, il doit être reconnu comme tel, comme acceptable par l'ensemble des parties prenantes même s'il est payé par l'une des parties. Et comme le médiateur il ne rentre pas sur le fond du dossier, normalement on ne devrait pas avoir de questions qui vont se poser sur il est en faveur de l'employeur parce que c'est l'employeur qui le paye. À partir du moment où le médiateur commence à donner son avis, il prend le risque de rompre son impartialité et donc de se faire disqualifier par l'une des deux parties. Un médiateur est un facilitateur, oui, à mon sens, alors c'est plus complexe que ça, mais c'est avant tout un facilitateur de conversation, donc il est capable de mettre autour de la table des gens qui autrement ne se parleraient pas. Alors soit il ne se parlerait pas parce qu'il ferait tout pour ne jamais se retrouver à la même table ou soit ils ne se parleront pas parce qu'ils sont incapables de se parler efficacement l'un avec l'autre. Donc le médiateur, il va faciliter ça. Alors à nouveau, l'idée, ce n'est pas de mettre un médiateur partout, mais c'est quand on est dans une situation de négociation et qu'on voit que ça va coincer, pourquoi pas faire rentrer un médiateur ? La médiation en entreprise, c'est quelque chose qui a quand même assez le vent en poupe ces dernières années. Il y a beaucoup d'avocats qui ont pris ça dans leurs compétences en fait. Oui. On propose ça aujourd'hui. Oui. Alors il y a des avocats, il y a des consultants RH, il y a des formateurs aussi qui font ça. Ce qui est important, c'est que la personne d'une médiateur soit acceptée par les deux parties. Donc ça ne peut pas être celui qui est venu faire la formation et la négociation par exemple, sauf si les deux parties placent leur confiance de manière équilibrée dans cette personne. C'est souvent quelqu'un d'extérieur et je pense que c'est pas mal pour tout DRH d'avoir un petit fichier avec des noms de médiateurs à saisir le jour où ils sentent que ça devient compliqué de gérer ça en direct. Il y a une remarque de Jean-Thomas qui dit le management ça te prend d'abord sur le terrain puis en formation. Ça m'a fait tousser un peu. Moi je pars du principe que c'est un des problèmes en France aujourd'hui de vouloir dire trop justement ah on va apprendre sur le terrain. Je pense que la posture de manager doit passer par un minimum de formation avant d'aller sur le terrain. La vision que j'aurais de ça c'est que la formation elle est là pour donner un cap et avant que le manager saute dans le grand bain et décide d'aller par là c'est bien qu'il sache quels sont les cas possibles et quel est le cap qui va répondre le mieux à la problématique ou aux problématiques qu'il va rencontrer. Donc moi j'aurais tendance à dire il faut lui former le plus tôt possible voire même avant leur accession à des postes de manager. Ça peut être aussi utile de former nos collaborateurs au management pour qu'ils comprennent un peu mieux ce que fait leur manager et pourquoi est-ce qu'il le fait de telle ou telle façon. Donc moi j'aurais tendance comme toi Christophe à dire non il faut cette question là de la formation des managers il faut se la poser le plus tôt possible. Alors il y avait une dernière question que je voulais prendre quelle différence entre la formation à la négociation et le coaching d'équipe ? Question de Marie-Laure. Alors c'est la formation à la négociation elle est là pour donner des concepts un vocabulaire et des réflexes. on est là pour apporter des préconisations alors tu ne m'as pas posé la question mais moi mes formations à la négociation elles sont très orientées pratiques donc il faut qu'ils touchent qu'ils jouent avec la matière dans des simulations dans des jeux de rôle dans des jeux et dans ce cas là on va parler là d'acquérir des compétences et des connaissances. C'est presque un assessment center en fait. Alors non parce que ce qu'on veut c'est vous ne venez pas en formation à la négociation pour entendre un formateur parler pendant 7 heures de sa vie de ses expériences de négociation en tout cas moi je ne le perçois pas autrement que ce soit en cours avec des étudiants ou en formation avec des professionnels il faut les faire jouer il faut les faire toucher parce que on peut parler de coopération alors je vais donner un exemple moi j'aime bien quand j'ai le temps au moins 2 jours de formation de faire un jeu qui dure 1h30 2h sur la coopération et de ce jeu va découler à ce nombre d'idées notamment que la coopération elle ne se décrète pas et que notamment on peut penser nous qu'on est des très grands coopérants et en fait dès qu'on doit coopérer on n'y arrive pas mais ça on ne peut pas le découvrir intellectuellement il faut le vivre de la même façon on va parler d'écoute en négociation si on ne fait pas une simulation dans laquelle on va nous demander d'écouter l'autre et donc de comprendre son mode de fonctionnement de façon à travailler sur des pistes de solutions qui vont lui convenir à lui aussi ça ne peut pas marcher en tout cas moi je ne sais pas faire donc là on est vraiment dans je ressors de là avec des connaissances qui sont individuelles mais aussi collectives alors je ne vais pas parler de coaching d'équipe parce que c'est un milieu que je connais et des pratiques que je connais moins bien mais l'idée de coaching d'équipe c'est d'arriver à amener l'équipe vers d'autres modes de fonctionnement ça c'est un peu la limite entre les deux alors parfois on va m'appeler en tant que formateur en me disant là on va former à la négociation pour créer de la cohésion d'équipe et ça les formations à la négociation elles sont très cohésives donc ça ça peut très bien marcher de là à dire qu'on va coacher l'équipe moi je ne vais pas nécessairement jusque là de manière générale sur les pratiques je ne sais pas trop ce qui se fait en dehors ça marche merci Adrien on a dépassé l'horaire j'espère que ce webinaire vous a intéressé je vous ai mis le lien du profil LinkedIn d'Adrien vous pouvez le contacter directement parce que j'imagine que maintenant vous avez toutes et tous envie d'être formé à cette pratique qu'est la négociation et donc je vous recommande de contacter Adrien merci voilà n'hésitez pas et je suis toujours ravi de parler de ces sujets là donc n'hésitez vraiment pas voilà c'était un plaisir merci Christophe de ton invitation merci à toi et ce webinaire vous le retrouverez en replay sur MyRashline demain matin merci beaucoup bonne journée merci à bientôt au revoir au revoir au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?